allez salut à tous c'est nixos et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de city builders donc notre nouvelle série de vidéos sur tous les city builders en tout genre que ce soit moderne ou ancien ou bref tous les city builders en général donc dans ce premier épisode on va s'attarder sur SimCity 4 donc il y aura plusieurs épisodes sur un même jeu on va pas amuser à faire une seule vidéo concentrée et donc notre but bah voilà ça va être de faire une ville en même temps de vous faire découvrir le jeu si vous ne le connaissez pas de faire découvrir des choses qu'on peut améliorer dans le jeu comme les modes et SimCity 4 il y en a toute une une moult quantité on va dire donc on se retrouve tout de suite dans le jeu où on va commencer tranquillement notre aventure et on se retrouve donc en jeu sur la petite région de San Francisco donc dans SimCity 4 donc pour ceux qui ne connaissent pas déjà je vais vous dire un culte après je vais quand même expliquer des choses même si j'estime de ne pas connaître le jeu à fond je pense que je peux vous expliquer plein de choses donc déjà le bon bah voilà l'interface basique ici on a toutes les régions qu'on peut créer et autres ainsi que des régions qu'on peut télécharger et intégrer au jeu nous on va jouer sur la baie de San Francisco je pense que ça peut être sympa j'ai hésité aussi à aller sur celle de New York parce qu'elle est assez plate et tout bon en fait une tête elle est sur celle de New York bon on va rester sur celle de New York donc une région ça se présente avec des petites zones comme on peut voir et des petits rectangles là et en fait sur chaque rectangle on va pouvoir créer une ville et donc ça va être une multitude de villes qui vont pouvoir créer des régions super peuplées on va dire ici il y a le nombre d'habitants total donc là 0 en l'occurrence donc on va s'empresser juste de lancer une ville parce qu'on va pas s'attarder sur ce menu là allez c'est parti donc ça fait longtemps que j'ai joué à SimCity 4 j'ai fait 2-3 tests avant de faire les vidéos mais j'ai pas refait vraiment de ville pure et dure donc si j'ai des trous où je fais des conneries elle m'en voulait pas donc voilà alors on lance la partie et on arrive sur le mode le code mode on va dire c'est tout le bon début de SimCity 4 qui se respecte on peut faire ce qu'on veut avec la map c'est à dire faire des montagnes, des crevasses des... aplatir le terrain là on va pouvoir ajouter des arbres si on veut rajouter des animaux parce que si on zoome tout près regardez on va voir des animaux apparaître on va mettre des petits chevaux donc voilà bref on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut ensuite ça c'est pas super... enfin bref ça c'est vraiment pour modifier le terrain si on le souhaite c'est pas obligatoire mais voilà ensuite on a l'onglet catastrophe on va pouvoir y retourner quand on sera dans le... même quand on construira la ville c'est pour faire des conneries comme faire tomber la foudre une tornade, un séisme, un volcan faire part du feu, des ovnis, vraiment plein plein de conneries et on peut... bon ça c'est le cycle jour-nuit c'est pas super super utile en soi voilà donc on va... on va créer notre ville donc l'onglet ville c'est ici puisque là le mode god mode on va pas s'attarder dessus même si c'est utile voilà voilà alors nom de la ville ah oui j'avais pas réfléchi bah on va mettre city voilà on va pas se faire chier ornette oui c'est bien j'avais dû mettre ça oula désolé pour une ville nom de merde ça me ferait pas mal allez établir une ville donc on va se mettre en mode facile on va pas se faire chier en l'occurrence désolé du mot à faire un truc difficile donc on va construire notre ville un petit début de ville ici donc je vais pas faire une ville ouf ouf pour l'instant je vais commencer par les bases donc on va faire pause hop ici je vais vous présenter le petit... les petits icônes donc ici on a le budget donc là ça va être dans cet onglet qu'on va régler tout le budget donc l'argent qui nous reste l'argent qu'on va perdre gérer les impôts de nos habitants les différentes lois accords qu'on a gérer les services publics la santé tout ce qu'on veut vraiment vraiment plein plein de choses et puis accorder des choses qui ne sont peut-être pas forcément comment on va dire super bien qui gagne de l'argent comme la légalisation de drogue ou je sais plus quoi des jeux d'argent par exemple voilà l'autre reprogramme oui ça c'est ça ça me gagne 5000 l'autre reprogramme on verra ça c'est un mode je vais vous expliquer tous les modes que j'ai que j'ai installé allez accepté donc là c'est notre budget à côté on va voir les opinions qu'on a sur la ville donc sur les différents points principaux on va dire donc bah ça ça va évoluer au fur et à mesure que la ville va se construire évidemment les graphiques bon bah voilà on va pas s'attarder dessus c'est pour voir différentes statistiques quand on aura construit notre ville ici c'est les conseils qui nous font chier excusez-moi encore du mot mais là oui ils nous font chier vraiment ceux qui ont déjà joué à Simsticat c'est qui me dit qu'ils ont apprécié avoir ces petits cons là bah je les comprends pas pareil afficher des données bah c'est pareil que les graphiques à peu près sauf que c'est pour voir sur le terrain et ici c'est pour changer l'architecture on va mettre une architecture vous voyez pourquoi pas et voilà donc on va revenir sur notre budget ça je vous l'expliquerai plus tard bah 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 ok donc là on a notre nombre d'habitants notre argent disponible et ici donc c'est le module de construction donc on va faire play est-ce qu'il fait nuit j'aime pas quand il fait nuit on va dire qu'il fait jour voilà on va dire qu'il fait jour pour construire notre ville donc on va commencer par construire des zones résidentielles donc bah les zones résidentielles c'est pour créer des habitations pour accueillir des habitants donc on va mettre nous des zones résidentielles à forte densité parce qu'on est des petits foufous et comme ça on aura directement un bon petit truc alors on va faire ça comme ça et je vais remplacer les routes je vous expliquerai pourquoi voilà on va faire voilà pas mal d'habitations hop on va dézoomer ouais bon euh on va prendre ah on va aller dans l'onglet routes donc là c'est les routes différents types de routes qu'on peut construire et celle-ci je les trouve juste un petit peu plus jolies et elles accueillent enfin elles peuvent gérer plus de bref elles sont plus jolies elles sont mieux que que les petites rues à faible capacité voilà donc on va entourer cette zone qu'on vient de créer tac donc ça ça va être notre première zone d'habitation hop on va faire à côté une zone de commerce tac donc le commerce c'est en bleu on va faire pareil une zone de forte densité par contre on va hop enlever les routes euh ouais hop ok ensuite ce qu'on peut faire on va faire un truc que j'aime bien faire même si c'est un peu salaud on va faire alors une route qui traverse la map comme ça une avenue donc c'est vraiment les grosses routes voilà qui vont vers les deux extrémités comme ça si on construit une vieille sur ce bloc enfin sur le rectangle qui était au dessus ou en bas dans la région on va pouvoir relier les routes donc ah oh merde j'ai oublié de mettre d'électricité donc moi ce que j'aime bien faire c'est mettre une grande avenue et tout ça autour de cette avenue après je mets des autoroutes et tout mais ça c'est plus tard bref alors ils ont besoin d'électricité donc on va s'occuper d'électricité on va faire ah oui tiens pourquoi pas faire une petite ville écologique même si c'est pas super rentable l'écologie on va dire sans vouloir insulter les écolos hein allez on va faire une ville écologique on est des petits foufous on va mettre 3 éoliennes ou juste à côté des habitations je suis comme ça moi je suis comme ça et on va mettre de l'eau hop donc l'eau bah pour approvisionner donc toutes les toutes les pas que les habitations même les commerces en flotte on va essayer de suivre un petit peu les routes pour faire un truc très propre même si moi ça se barre vite fait en couille je vous l'avoue ok ouais on va faire un truc comme ça voilà on déchetterie on s'en occupera plus tard donc là on a une base de ville voilà sympathique on va accélérer normalement il y a des habitations qui devraient se former voilà on a nos premiers habitants on a 109 habitants c'est très très bien ils ont pas de travail c'est encore mieux pourtant il y a du commerce juste à côté on va faire une zone industrielle donc là ce qu'on va faire partir d'ici on va faire ça tac euh ouais non en fait merde j'ai fail je voulais pas faire ça je recommence tac on va mettre une voie à sens unique euh pas comme ça mais celle là par exemple ce sera une voie à sens unique donc pourquoi je mets des voies à sens unique parce que ça va euh ça va servir à à limiter le trafic quand tu auras plus d'habitations bon pour l'instant il n'y a pas grand monde mais bon c'est pas grave alors ici on va faire un petit tac un petit euh une espèce de petit rond-point un peu moche tac on va relier l'avenue au point machin central et on va mettre des payages oui parce que moi je suis un enfant je fais payer mes habitants j'ai carrément le scrupule de les faire payer et pourquoi je mets donc des des payages parce que du coup je peux me faire de la thune quand ils vont aller travailler aux industries et oui je suis un petit enfoiré qui fait payer mes habitants pour aller travailler et il faut savoir gagner son pain comme on dit alors hop hop une route comme ça ça va le faire on va faire une grande zone industrie tac enfin une grande zone pour l'instant on va limiter tac on va mettre de l'industrie forte densité tac hop on va continuer les routes tac euh ouais du coup ça va me faire chier de faire des éoliennes partout je pense que je vais mettre une centrale à charbon tiens dans la zone industrielle on va la mettre à l'entrée mais bon l'entrée c'est pas super propre bon je vais la mettre là ici et puis on étendra plus par ici ensuite la zone industrielle hop comme ça ok bon bref on fait ça euh donc là l'usine à charbon je crois qu'il va falloir mettre des potes électriques quand même voilà pour relier les différents euh pour en compte besoin d'électricité donc là-bas ça se construit voilà les industries se construisent les habitations se construisent donc là on commence à voir un petit truc sympa bon je suis pas encore dans le positif mais bon ça va venir alors on va refaire des habitations parce que dans ce jeu de toute façon tant que vous faites pas que des habitations vous serez foutus alors j'ai bien envie de faire un petit truc à 4 ah une mairie non c'est ça alors donc là c'est les bâtiments cadeaux donc ça je vais vous expliquer en fait c'est qu'il y a des objectifs à faire bon des objectifs pas principaux mais quand on les fait on débloque des bâtiments donc là le fait que j'ai dépassé des habitants tout ça j'ai la mairie qui est créée donc la mairie on va la mettre au milieu d'un truc sympa euh que c'est que je pourrais la mettre au pied on la met carrément dans les zones résidentielles on va pas se faire chier voilà on va la mettre dans les zones résidentielles tant pis on va la mettre au milieu du truc mais bon c'est pas très grave donc les cadeaux c'est ici c'est voilà les récompenses plutôt donc bon là il y a 2-3 trucs que je vais vous expliquer donc voilà tous les trucs un petit peu grisé là c'est des des récompenses que je pourrais accéder plus tard donc ça c'est des modes donc tout à l'heure je vous ai parlé de modes vite fait bah je vais revenir sur le sujet euh j'ai installé pas mal de modes et en fait ça va me rajouter plein 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 de bâtiments qui vont me rajouter quand je les construirai des des écoles oui c'est pas faux euh qui vont me rajouter des comment ça s'appelle euh c'est des habitations soit des du commerce ou enfin du travail pour mes habitants vraiment plein de choses qui coûtent un peu cher mais c'est assez joli voilà donc euh oui on va approvisionner l'eau euh la zone industrielle en flotte peut-être on va mettre de la flotte tout le long du truc voilà alors que là ça se réveille vous voyez que du coup là ça marche beaucoup moins bien en fait c'est tout con ah ouais moi je construis tout moi je suis un petit fou alors là c'est une église on va la mettre à côté de l'école on va aller dans eau et en fait on va construire une station de pompage qui va permettre que l'eau aille plus loin oh putain cimetière tu fais chier cimetière de merde je vais le mettre où à l'extérieur de la ville ça serait pas mal oh quoi concentre ville à côté de l'école tiens comme ça ils vont déprimer les gosses alors une station de pompage qu'on va mettre là du coup ça va augmenter le débit dans les tuyaux bref alors pendant qu'on y est tiens on va rajouter de l'eau ici ouais je vais pas hop j'ai fait un truc optimal là hop donc moi j'étais parti pour refaire des habitations alors du coup ici on va faire ça et moi je voulais faire des habitations ici mais du coup ça va moins le faire donc on va faire on va faire ça ah putain vous me faites chier là alors attendez fermez vos gueules de secondes qu'est-ce qu'il a dans la flotte il y a oula il y a des problèmes dans la flotte de gros tasse problemas on va mettre un shadow d'eau à l'entrée peut-être ça va marcher pas du tout pourtant j'ai mis une station de pompage alors qu'est-ce qu'ils me disent coupe le robinet de la station de pompage ils se foutent de ma gueule comme si City n'avait pas suffisamment de problèmes cette cause est vraiment couper le robinet des nôtres de la station de pompage bien sûr son installation laisse un peu à désirer mais une petite pollution de l'eau c'est pas grave quand on est en train de vivre et c'est la solution pour faire consommer une nouvelle station de pompage putain ok bon donc je vais devoir faire une station de pompage super merci benem on va la faire au même endroit voilà ah ça devrait être bon ils ont de la flotte ils vont fermer leur tronche deux secondes hop ensuite on va refaire des routes comme ça je vais faire des zones à 4 je ne sais pas si ça va se construire donc des zones à 4 de longueur alors forte densité déjà ici tac au feu non mais ils se foutent de ma gueule j'ai déjà un feu chez moi oh c'est fou ça je commence avec de la chance alors on va mettre une petite station de pompier ici en face on va mettre un commissariat un petit commissariat de police non celui-là il est un petit peu grand ouais j'aurais bien voulu une petite placette au milieu du truc ouais bon ça ne marche pas des masses c'est pas très grave on va mettre une petite clinique tiens à l'entrée de la ville non que j'englobe à peu près tout du coup je vais le faire au milieu je vais devoir détruire un truc mais alors un grand collège pour les congénies 7300 comment je vais le 3700 ouais on va peut-être pas tout construire d'un coup mon petit gars va être calmé on va construire le truc ici une station au débit ouais enfin 15000 la mec je suis pas riche non plus allez on va construire notre truc alors ok on fait ça ici hop ouais une vraie police t'inquiète pas je vais mettre un commissariat mon petit gars deux secondes un commissariat donc je vous explique pas tout tout mais je pense que vous avez compris le commissariat ça évite putain j'aurais tout le temps des problèmes avec la flotte j'ai l'impression je crois que j'ai jamais autant de problèmes avec putain mais c'est fou ça ouais ferme ta gueule oh là là je pense que ok ça devrait le faire ah mais du coup ça me coûte super cher quoi si je détruis celle-là ça me coûte 100 mais ça va déjà me gagner de l'argent ça devrait le faire un incendie putain et c'est fou ça j'ai jamais eu une ville qui commence aussi mal avec des incendies de partout des alors pompiers par là et du feu donc ça c'est en onglet pour gérer des des services la police et autres c'est assez pratique alors j'ai des bâtiments qui commencent à pourrir je pense que c'est parce que il n'y a pas de police allez on va mettre une police oh il y en a plein qui qui font la qui me font la misère à ma ville c'est fou ça oh j'ai des buildings enfin des petits buildings qui sont construits alors on va refaire une petite zone une petite zone tiens juste à côté du cimetière de commerce un archi automobiliste sur une route oula si tu deviens une véritable cauchemar ce tronçon de route ah oui tu m'étonnes t'inquiète pas qui quête on va oh merde j'ai détruit oh putain ça s'est fait chier je pense pas que je puisse faire ah si je peux en faire une dans le plus de non énorme euh tiens j'ai détruit les pompiers je crois ouais ouais bon ok allez tant pis pour le budget on va faire péter le budget les gars on va employer les grands moyens parce que là ils commencent à me casser les reins vérifier par vous même haute inflammabilité ouais bon ça va y'a pire y'a pire attends là je suis en train de me faire réduire à zéro mon budget les gars ça va pas le faire allez je vais augmenter un petit peu les impôts parce que là hop on va taxer les peu rentables mais bon ils sont nombreux on va taxer les industries aussi parce que les polluants je pense que on va même mettre 12 tiens tac mon petit gars boum dans ta tronche euh accord non arrêtez de la ville on va autoriser le triprogramme euh ça va me faire de la thune donc je sais pas trop pourquoi ça me fait autant de thunes mais tout ce que je sais c'est que oula 73 000 ah non 8 000 d'accord voilà si le triprogramme c'est un mode ça me gagne de la thune j'ai envie de dire c'est pas un shit hein c'est l'état qui propose du loto et euh le loto donc alors là les bâtiments dégradés c'est un peu moche il serait mal qu'ils se reconstruisent hop on va rajouter c'est c'est con ça on va rajouter des petites maisonnettes oui je sais tac donc oui vous pouvez voir que je fais pas très très gaffe à ce qu'ils me disent eux hein parce qu'en fait c'est un peu relou pour eux tout va mal tout le temps donc c'est un peu chiant 17000 2000 sans hôtel de ville la ville est incomplète 280 par mois ah bah nickel putain on va le mettre là on va caser ça là donc là j'ai vraiment fait un truc pas organisé du tout mais c'est pas très grave on va faire une ville à l'arrache alors il y en a qui n'ont pas de boulot c'est un peu compromettant ça pourtant je croyais que j'avais fait pas mal de boulot hop on va faire ça là tac une prison ils veulent encore une station de pompage ah non j'ai eu peur j'ai eu peur oui je sais tac on va rejoindre la route ici alors attendez on va mettre play 2 secondes on va aller voir ce qu'il se passe alors l'eau l'eau j'en ai largement assez l'utilisation actuelle vous j'en ai même trop bon c'est pas très grave pollution oh merde 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 ok alors désolé j'avais plus de place en fait sur le disque dur que j'avais mis pour enregistrer la vidéo c'est pas très grave donc je regardais tous ces bordels là déchets toutes ces colorisations voilà ça augmente bon ça va les fonds ils augmentent recettes dépenses de la ville c'est pas super même si je suis positif et que c'était pas le cas ah j'ai eu un pic à 113 000 je sais pas pourquoi j'ai eu un petit bug je pense dépenses nanana note du mer elle est moyenne elle est dans le positif c'est toujours ça position atmosphérique donc voilà ça c'est pour voir la pollution donc là oui en effet c'est pollué là un peu moins le clim un petit peu quand même éducation oula c'est un petit peu rouge tout ça l'attrait oui c'est logique que ça ça va pas tiens l'eau ça va l'énergie ça va la circulation cette route là elle est un peu horrible on va y remédier on va déjà mettre celle là en sens unique ça va faire réduire déjà pas mal et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer celle là faire ça ça réduirait peut-être le trafic dessus ou à la limite j'ai une idée si on détruit ça oh non ça va ça a l'air de se réduire alors ici on va mettre une route à sens unique pareil pour ici et on va devoir faire des détours pour rouler mais c'est pas de ma faute hop ok bon c'est ouvert ok niveau circulation c'est cool ouais les zones on s'en fout valeur foncière ok ça c'est quoi notre dumeur ok ah je voyons des habitants c'est plutôt jeune la santé c'est un peu pourri on va remédier à ça pollution oui c'est c'est un peu un peu pourri niveau là pollution de l'eau est logique les déchets peut-être il y a une déchetterie moi ici et les radiations heureusement que j'ai pas encore de radiations alors donc j'ai pas mal de thunes hop on va prendre les choses par l'aimant on va dire on va commencer à faire gros hop on va faire des grosses zones d'habitation on va faire un truc comme ça ok hop ensuite de ici à ici non on va faire des d'accord ok si tu veux on va déjà relier tout ça tac ok ferme ta gueule ferme ta gueule la zone est pas prête d'accord en fait je pense qu'il faut que je fasse cette route là avant station de pompage encore attends mais me casse les couilles avec les stations de pompage là ah oui on va peut-être mettre de l'eau ici tac ah oui la clinique alors on va mettre un pur hôpital qui va nous coûter bien cher mais moi je serai tranquille voilà putain d'hôpital de quartier là au moins ils vont rater de me faire chier avec voilà boum hop ça c'est fait la police ça devrait le faire on va mettre un ici ouais non pas encore alors j'ai pas encore assez d'argent pour me permettre ça euh l'électricité ça devrait peut-être pas aller donc on va hop créer des petits potes électriques ici qui vont longer tiens ça ça devrait pas mal le faire euh sur ce oui tiens je vais faire une pause à cette vidéo euh je vais la couper là même si j'espère que je vais pas la couper avant ça va être une vidéo un peu longue euh sachez que les prochaines seront plus courtes je vais faire une là je coupe annuellement on va dire avec la voix mais après je pense que je ferai des épisodes de peut-être pas si bien coupé que ça euh puisque je ferai des séances de tournage et je couperai les vidéos pour pas faire pour pas faire un truc trop long donc voilà euh alors sur ce euh je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner tout ça de me dire si ça vous plaît j'espère euh j'espère que je suis pas trop trop vague dans mes explications et que j'oublie pas la masse de trucs et que parfois j'explique pas des trucs qui me paraissent tellement logiques que je les explique pas enfin bref vous avez compris et donc euh donc voilà hop on va faire ça donc il y a pas mal de de problèmes dans la ville on réglera ça la prochaine fois nous sommes le 21 octobre 2017 déjà et j'ai waouh des super bâtiments qui sont construits ici et euh et donc on a toute une zone qui va s'étendre à nous euh donc sur ce je vous dis à la prochaine portez vous bien allez rejoindre la page vous abonnez tout ça tout ça et c'était Nixos ciao